Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai eu envie d'une nouvelle coupe. Oh non, Billy ! Si papa et maman voient ça, ils sauront qu'on a menti. Je vais arranger ça. Il n'y a rien qui a marché, même pas la colle. Comment est-ce qu'on va lui remettre ça sur la tête ? Et si on essayait avec l'agrafeuse ? Donne-moi ça ! Papa et maman vont nous punir à vie pour avoir transformé notre petite sœur en drôles de petites filles mal coiffées. Et tout ça parce qu'on a oublié de ranger les ciseaux. Je crois qu'on les a toujours pas rangés, d'ailleurs. Quoi ? On doit les ranger avant que Chloé ne les voit. Je me suis encore coupé les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants ? Ils arrivent. Double câlin. On a entendu crier. Qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout. Je fais un petit câlin à mes sœurs. On est relax, yo ! Deux coups de ciseaux. Aussi relax qu'un coup de ciseau, yo ! C'est la nouvelle expression à la mode chez les jeunes. Oui, on sait, on est encore cool, nous aussi. Aussi cool qu'un coup de ciseau, yo ! Ce chapeau me donne vraiment bonne mine. Il est super, Chloé. Et d'ailleurs, regardez ça. J'en ai fait un pour Colosso. Je suis sûre qu'il voudra le même. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête, Chloé ? C'est un chapeau qu'on lui a fabriqué avec amour et qu'elle aimerait porter pour toujours. S'il vous plaît, ne lui enlevez jamais. Barbara, tu te souviens du calendrier qu'on voulait faire avec plein de photos de Chloé pour l'illustrer ? Elle serait parfaite pour le mois de mai avec ce chapeau ! Est-ce que vous pourriez en faire un pour chaque mois ? C'est beaucoup trop, ça en fait au moins cinquante. On ferait mieux de les faire nous-mêmes, Barbara. Ok, va chercher le papier et moi je prends Chloé et les ciseaux. Ouais, encore des coups de ciseaux. Je suis prête pour mes gros plans. On a encore deux, trois détails à régler. On est fichus, on est fichus, on est fichus. Écoute, on va être punis quoi qu'il arrive. Mais on aura peut-être moins de problèmes si on leur dit la vérité. Tu veux leur dire ? On est fichus, on est fichus, on est fichus. Ok, alors, où sont les ciseaux ? Tu les avais pour le mois d'avril. Ah, c'est Chloé qui les a. Chloé a les ciseaux ! Oh non, qu'est-ce qu'on a fait ? Maman, pas, on a quelque chose à vous... Plus tard les enfants, Chloé s'est coupé les cheveux parce qu'on a oublié de ranger les ciseaux. Vous avez oublié ? Euh, je veux dire, vous avez oublié de les ranger ? Ne vous sentez pas coupables. C'est des choses qui arrivent. Sachez que nous tous ici, on aura pu faire exactement la même erreur. Franck, prends Chloé, on doit tout de suite aller chez le coiffeur. Ouais, il y a plein de ciseaux chez le coiffeur. Salut ! Salut ! Amenez-vous donc mes co-girls et commençons cette soirée Mac Moller avec des masques à la paille. Un petit concert d'instruments improvisés et... Les douze épisodes de Meilleur Chef pour la vie. On va jouer au jeu de la queue de l'alpaga. C'est quoi un alpaga ? Oh, c'est un genre de... de chien touffu qui crache. La famille de maman, on élevait dans sa ferme. T'as vu ? Je veux pas me vanter, mais on était les éleveurs d'alpaga les plus respectés à des kilomètres à la ronde. Mais... il y avait beaucoup d'éleveurs d'alpaga à la ronde ? Non, il y avait que nous. Oui. C'est bon, elle est dehors, plan B. Toi, tu distrais la fermière pendant que je vais dans l'antre de Max regarder Meilleur Chef sur l'ordinateur. Mais ça veut dire que moi, je vais le rater alors. Je te dirai ce qui se passe. Aouf ! On fera chacune notre trou. Alors, qui est partante pour un petit charivari d'instruments improvisés ? Moi ! D'accord. Figurez-vous qu'à l'époque, notre groupe, les basses de basse-cours, était le plus respecté des groupes d'impro à des kilomètres à la ronde. Parce qu'il y avait beaucoup de groupes d'impro à la ronde ? Non, il n'y avait que nous. J'espère que Phoebe va bien. Ça fait un moment qu'elle est partie. Ben, elle a intérêt à revenir parce que c'est mon tour de... mon tour d'aller au petit coin. Allez, va dire à Phoebe de se dépêcher de revenir. Elle ne voudrait pas me rater jouant de la petite cuillère, c'est sûr. Tu m'accompagnes à la cloche, Chloé ? Faut d'abord que je boive ce jus de boue. Ah, un bon goût de ferme. Non ! J'arrive pas à croire que vous me fassiez ça, vous deux. Quoi ? Maman, on peut t'expliquer. M'expliquez quoi ? Que vous avez fait semblant d'aller au petit coin pour esquiver ma soirée-fille ? Très bien résumé. Vous en faites pas. Il n'y aura plus jamais de soirée-fille, Mac Mollard. Je sais pas ce que vous lui avez fait, mais faut réparer ça. Elle a raison. On a voulu regarder notre série coûte que coûte et c'est la soirée de maman qui en a payé le prix. On va aller la voir pour s'excuser et lui faire un gros câlin. Ouais. Changement de plan. Viens voir, maman. Loé, je vois bien que la soirée Mac Mollard est un Mac Massacre. Tu crois vraiment ça ? Salut, salut ! C'est quoi tout ça ? Comme on s'est comportés comme des grosses bouses, on va te faire vivre la soirée Mac Mollard dont tu rêves. C'est un véritable alpaga ? Les filles, c'est plus la peine de faire semblant, d'accord ? Je sais que vous ne voulez pas de ma soirée-fille. Viens plutôt écouter le nouveau groupe d'impro, les Thunder Girls. C'est plus la peine de faire semblant, d'en avoir peur, de la «familie » et le «familie » et le «familie » et «l'esprit » «Familie » et «l'esprit » «Familie » et «l'esprit » «The «familie » et «l'esprit » «A «c'est prêt » «Familie » et «L'esprit » Est-ce que... il s'agit d'un alpaga sauvage ? Aucune idée, c'est Colosso qui nous l'a trouvé Ok oui, cette brave bête est sauvage Voilà ce que ça vaut de m'avoir exclu de votre soirée, les filles C'était une soirée fille, pas une soirée lapin de 48 ans Vous avez révélé mon âge Je vous souhaite une bonne alpaga Je devrais filer Moi aussi, à plus Les filles, à couvert On ne craint rien de cet alpaga en colère Si ce n'est pas une variété qui peut cracher On dirait qu'il peut cracher C'est cut si la vache est la télé Est-ce qu'on peut le regarder tous ensemble ? Oui, bien sûr qu'on va regarder, ma chérie Coucou, les enfants C'est cut si la vache Oh, qui veut un câlin ? Le maigrou Cut si la vache, c'est trop débile Ouais, quand Billy et moi, on était plus petits On adorait un animal qui était deux fois plus cool Ooty, le hibou Ooty était cool et il respectait ses propres règles Dans mes souvenirs, Ooty ne respectait aucune règle Hé, Billy, il faut qu'on retrouve les vieux DVD de Ooty pour les montrer à Chloé Non, pas question Vous ne les trouverez jamais De toute façon, je les ai cachés il y a très longtemps Oula, hibou Et ce n'est pas n'importe quel hibou Regarde un peu ça Ooty sans moque Ooty sans moque Qu'est-ce que tu dis de ça ? Excusez-moi, Ooty Pourriez-vous m'aider à porter mon sac de course, s'il vous plaît ? Ooty sans moque C'était marrant Dans mes souvenirs, Ooty ne s'en prenait pas aux personnes âgées Chloé sans moque Chloé sans moque Chloé sans moque Tout est de ta faute Chloé sans moque Chloé sans moque Chloé sans moque Il faut qu'on la répare avant que papa et maman ne voient ce qu'on lui a fait Ouais, ben bonne chance Ooty est son nouveau maître On peut le faire On doit juste le faire avec autorité Chloé sans moque Viens nous voir et tout de suite On en a assez de ce comportement, jeune fille On arrête les Chloé sans moque Et on arrête avec Ooty Tu n'aurais pas dû faire ça Et restez dehors Chloé, tu peux pas nous enfermer dehors ? Chloé sans moque Chloé se moque de quoi ? Vous lui avez montré Ooty le... Ton imitation du hibou est nulle On vous a expressément demandé de ne pas lui montrer ce... Hé, mon super roquet a disparu Quoi ? Allô ? Chloé sans moque D'accord, ça suffit Je suis obligé de défoncer la porte Attends, ça n'a aucune importance qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur Le problème c'est que Chloé s'en moque complètement Il faut qu'on trouve un truc auquel elle tient qui va la faire réagir Chloé adore regarder Cutie la vache avec nous On peut faire ça C'est une excellente idée, ma chérie Regardez les enfants, c'est Cutie la vache Et si on regardait son émission tous ensemble Ouais Mais qui veut un câlin ? Le même groupe Ne réponds pas, maman On sait tous ce que Chloé va te dire Bon, on fait quoi ? On dirait que tu as attrapé un rêve Non, 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 impossible Je suis un Sunderman Il va super éternuer Oh, oh Accrochez-vous à quelque chose Chloé, tu es sortie de la maison Oui, je vais m'inquiéter pour ma famille Oh, c'est très gentil, ma chérie Mais papa va bien Pas toi Tu as entendu ça, Billy ? Elle tient de nouveau à nous C'est génial Félicitations On t'a choisi pour être notre mini-Z C'est quoi, un nom de rappeuse ? Parce que j'avais pensé à Nora Destructora Non Ça signifie que nous allons t'entraîner Pour ramener tes pouvoirs à l'étape supérieure Wow, ça va être trop bien Vous m'aiderez à perfectionner mes ronds de laser Pour que je puisse protéger une ville entière Pas mal J'espère que Billy ne sera pas trop déçu quand il l'apprendra Oh, Billy a l'habitude d'être déçu Tu lui donnes un biscuit et ça ira Regarde Billy, il faut qu'on parle D'accord, laissez-moi juste me débarrasser de ces feuilles d'abord Est-ce que Billy vient de faire un truc cool ? Je crois bien que oui Est-ce que t'as déjà essayé de faire ça avec tes deux bras ? Comme ça, tu veux dire ? On choisit Billy, pas vrai ? Sans aucun doute, Billy Euh, Nora, on a un truc à te dire Je me suis fait un petit nœud avec un Z dessus Parce que j'ai trop hâte Oh, dans ce cas, c'est Max qui va t'annoncer Tu es trop faible Nora, comment t'expliquer ça avec tact ? On ne veut pas de toi comme mini Z Ah bon ? Oh, regarde comme elle a l'air triste Ses lèvres tremblent, mais je resterai fort Elle pleure des larmes de laser Nora, tu ne m'as pas laissé finir On ne veut pas de toi comme mini Z On a besoin de toi comme mini Z Ah oui ? Ah oui ? Absolument, oui Et sa première mission sera de faire le tour d'Hiddenville et d'en faire une carte mentale Pourquoi, vu que j'en ai une sur mon portable ? Oh, parce qu'un génie du mal pourrait le pirater Pourquoi pas ? J'étais en mission de mini Z, je me suis trompée de chemin et je me suis retrouvée au parc à putois Oh, tu sens affreusement mauvais Vous étiez un homme avant J'ai rien dit C'est quoi tout ce vent ? Tu te débrouilles super bien Tu serais peut-être encore mieux si tu écartais un petit peu plus tes doigts Je comprends pas, pourquoi ils entraînent Billy alors que c'est moi leur mini Z ? Oh ma pauvre et nauséabond d'enfant Ils ont choisi Billy plutôt que toi Quoi ? Comment ils ont pu me faire ça ? Ils ont parlé des pouvoirs incroyables de Billy qui pourraient impressionner la force Z Plus que toi qui ne serait qu'un faisceau ambulant Ils vous ont dit ça ? Non, j'ai été plus méchant qu'eux Mais le fait est que Billy est retenu et toi viré Ben c'est ce qu'on va voir, je vais leur montrer que mes pouvoirs sont cools Tu peux pas y aller rien qu'avec tes pauvres mirettes inutiles et ton odeur de putois Va falloir envoyer du lourd, ma grande Et justement j'ai pile ce qu'il te faut Je vais t'expliquer Phoebe à toi Quoi ? Vous avez choisi Billy parce que vous trouvez que ses pouvoirs sont mieux Mais les miens aussi sont cools C'est un colosso, les mépas, elles sont pas fiables Toi-même, regarde ça Arrête ça Nora C'est ce que j'essaye de faire Est-ce que tout va bien ? Oui, c'est ce que je dirais si j'étais pas coincée sous une pizza géante Je suis désolée, je voulais juste vous montrer que je pouvais être une super mini Z Non, t'en fais pas pour ça, tigre Drôle de surnom, je dirais plutôt putois Non, 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 un tigre Oh non, c'est ma faute Max et toi, allez vous faire manger Pourquoi ils parlent que de nous deux ? Attends, nos mini Z peuvent arranger ça Lequel ? Qui tourne ou qui pue ? Je vous signale qu'on vous entend Bien dit, qui tourne Nora, les lunettes boostent ton laser Mais tu peux peut-être le booster toute seule Essaye de fermer les yeux pour accumuler l'énergie Donc maintenant, je suis votre mini Z Allez, détache ! Ça a marché ! Oui ! Le tigre a pas l'air d'apprécier Je m'en charge Bien joué, vous deux Bien joué, nous deux, oui On les a guidés pour qu'ils puissent nous sauver Nora, on est désolée de pas avoir été honnête On aurait dû penser à toi avant notre mission Je vous pardonne J'ai déjà frotté ma puanteur sur tous vos vêtements à la maison J'adore Max, c'est mon préféré Wow ! Max est ton préféré Le même Max qui vient de te voler l'argent de la petite souris Il est marrant et il a de beaux cheveux J'ai de beaux cheveux moi aussi Dis-moi, qu'est-ce que Max a que moi je n'ai pas ? Un lapin, un groupe, un toboggan Ok, tu sais quoi ? Euh... J'ai une histoire encore mieux que Robin des bois C'est l'histoire de Phoebe des bois Ça pourrait bien te faire changer d'avis sur certaines personnes que tu connais Il était une fois Dans un royaume très très lointain Une magnifique petite fille qui s'appelait Chloé la mignonne Tous l'adoraient et elle aimait tout le monde en retour Tout le monde sauf le méchant shérif Salut paysan ! C'est bien moi, le shérif Maxingham Le shérif Maxingham, c'est un méchant ? Un très méchant Et il n'est certainement pas le préféré de qui que ce soit Ses cheveux ne sont pas terribles non plus, tu sais Et toi, que me caches-tu, petite fille ? Possèdes-tu des objets de valeur à remettre à ton roi ? Non, monsieur Et que fais-tu de ces pantoufles dorées, hein ? Remets-les-moi, petit hobbit Oh, c'est mon frère Eh ! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, chérif vieux Vous croyez ça ? Et qui va m'en empêcher ? Moi, je vais vous en empêcher Et vous êtes qui, vous ? Phoebe des bois Protectrice des faibles et d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de se laver Vous protégez peut-être les pauvres et ceux qui puent Mais qui va vous protéger, vous ? Eux vont le faire Ces gens sont mes joyeux compagnons Désolée, je veux dire, mon joyeux groupe Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, Phoebe des bois Phoebe des bois Phoebe des bois Phoebe des bois Vous êtes ma préférée, Phoebe des bois Phoebe des bois Elle devrait être ta préférée à toi aussi, mon minuscule pote Et là, Phoebe des bois et son joyeux groupe ont remis leur possession à tous les paysans Mais les pantoufles dorées de Chloé la mignonne n'étaient pas avec le reste Qu'est-ce qui est arrivé aux pantoufles dorées ? Elles ont été dérobées par le méchant Max Est-ce que j'ai dit Max ? Je voulais dire Maxine Gamme C'est drôle, ils ont pratiquement le même nom, pas vrai ? Ça roule, les frangines fait tarder Tu es un vilain shérif Un vilain quoi, Chloé ? Chloé, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Max ? Je l'ai laissé tout seul au Pôle Nord Pourquoi est-ce que t'as fait ça ? À cause de ton histoire, voyons Écoute, je sais que je t'ai raconté une histoire qui donnait l'impression qu'il était très méchant Mais tu vas vouloir ramener Max quand tu auras entendu la fin de l'histoire Phoebe des bois était sur le point d'être catapultée en dehors du royaume pour toujours Au revoir ! Vous me manquerez tous ! Même vous, brigadier des crottes ! Elle sait comment je m'appelle S'il vous plaît, n'expulsez pas Phoebe des bois Désolé, je ne peux pas être aussi beau et gentil à la fois Bien sûr que si ! Qu'on éjecte la condamnée ! Maintenant ! Relâchez-la ! C'est ce que je viens de dire ! Relâchez-la et laissez-la s'envoler hors de mon royaume ! Non ! Vous n'avez pas intérêt à toucher à ça ! Maxingham ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Je me bats pour la justice et pour tous les enfants sans pantoufles du royaume ! Aminable ! Si je ne me trompe pas, jeune fille, ces pantoufles vous appartiennent Mes pantoufles dorées ! À compter de maintenant, je volerai pour faire le bien, pas pour faire le mal Si vous voulez bien de moi Qu'en penses-tu, Chloé ? Laissons-nous Maxingham se joindre à notre joyeux groupe ? Oui ! Fin ! Voilà ! Alors Maxingham est un gentil ? Ouais ! On croyait juste qu'il était méchant Parce que sa soeur jumelle jalouse a détourné un conte pour devenir ta préférée J'adore Phoebe des bois et Maxingham ! Ils sont tous les deux mes préférés ! Ok c'est super ! Est-ce qu'on peut ramener Max maintenant s'il te plaît ? Mon cerveau ! Je... 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 Billy ? Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans ? Je suis en train de jouer à cache-cache avec vous deux Oh c'est vrai ! On t'a trouvé ! Je suis caché ici depuis 4 heures ! On est désolés, on t'a cherché pendant un moment Mais après on est allés jouer dehors et on a oublié Vous m'avez vraiment oublié ? Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que tu rentres encore dans les placards Ouais, pour Billy ! Toi et Chloé, vous faites tout le temps ça C'est exactement comme la fois où on devait jouer à la pêche à la ligne Quand vous m'avez oublié et que vous êtes vraiment allé pêcher sans moi Tu ne t'en es pas plein quand tu avais le ventre plein de poissons Ben, vous savez quoi ? Moi aussi je peux m'amuser sans vous deux Je vais aller jouer avec mon ami à moi Oh, et c'est qui ? Quoi c'est qui ? Euh... C'est Luigi Il s'appelle Luigi... Marinara Il est italien Je vais chez lui justement, il m'a invité à déjeuner On va manger du pepperoni, ça pousse dans son jardin Ok, t'as mis toutes tes protections, c'est bon Ça va, roulez ! Oh, regardez, elles sont encore en train de jouer On va juste faire de la trottinette Excusez-moi, mon ami est en train de m'appeler Salut Luigi, qu'est pas star ? Ça veut dire « comment ça va » mais en italien Super, oui, je peux venir chez toi Hasta lasagne Mais, et quand est-ce que tu me présentes Luigi ? Ben, quand tu voudras Qu'est-ce que je raconte ? Chouette, invite-le pour le goûter demain D'accord, à quelle heure ? Pourquoi je continue ? À 17h, ça te va ? Parfait, on sera là Qu'est-ce qui tourne par rond chez moi ? Tu ne trouves pas que Billy est un bon garçon ? Qui ne voudrait pas jouer avec lui ? On dirait que tu le connais plutôt bien C'est presque comme si on était le même garçon Excusez-y, je dois me rendre aux toilettes Alors, qu'est-ce que vous pensez de Luigi ? Je trouve qu'il va vraiment souvent aux toilettes Ben, tu sais ce qu'on dit en Italie Minuscule vessie, énorme cœur Je vais voir si tout va bien Est-ce que tu comprends ce qui se passe ? Billy fait semblant d'être Luigi Je crois qu'ils se sont délaissés Parce que ces derniers temps, on a beaucoup joué ensemble Toutes les deux sans lui Un cookie va tout arranger Oh, Chloé, tu es trop gentille Non, pour moi Dis-moi, Luigi, est-ce que tu as une petite sœur ? Non, il n'y a que moi et mon bon ami Billy J'aime ma petite sœur Chloé de tout mon cœur Et c'est vrai que j'aime beaucoup jouer avec elle Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas jouer avec Billy Billy est mon meilleur ami et j'espère qu'il le sait C'est vrai ? Ça touche beaucoup Luigi et son énorme cœur Je vais aller le dire à Billy tout de suite Excusez-y Pourquoi tu me fais un câlin ? Parce que tu es une super sœur Un cookie, Billy ? Il était comme ça quand je l'ai trouvé C'est trop gentil Qui a envie d'aller jouer à laser tag ? Moi ! C'est trop gentil C'est trop gentil